Un ruisseau calcaire autrefois magnifique a été ruiné biologiquement au début des années 1960. En effet, un canal linéaire, large et uniforme a été creusé, entraînement des agoulements lents et un lit de rivière recouvert d'épais dépôts de sable. Alors comment nos ruisseaux calcaires en sont-ils arrivés là ? Au début, ils ont été approfondis pour la défense anti-chars pendant la guerre. Puis, une campagne nationale visant à produire notre propre nourriture, ce fut l'origine du drainage des terres et de la révolution agricole d'après-guerre. Ainsi, les rivières ont été draguées pour évacuer l'eau des terres vers la mer le plus rapidement possible. Les chenots sinueux ont été redressés et élargis, et les graviers dragués dans la rivière entassés en merlon sur les rives adjacentes. Si ces canaux artificiels sont efficaces pour l'évacuation des eaux de crues pendant les mois d'hiver, ils ont par contre un niveau d'eau peu élevé et un débit lent le reste de l'année. Ces débit lent entraînent des dépôts de sable, recouvrant uniformément les graviers. Les espèces végétales qui aiment le calcaire, tels que le zanichelia, ont disparu du lit de la rivière. La base de la chaîne alimentaire de notre rivière repose sur la production d'algues unicellulaires par photosynthèse. Les insectes, mollusques et crustacés qui broutent ces micro-algues sont mangés par des carnivores, comme par exemple le barbeau et la truite, qui sont eux-mêmes chassés par des prétateurs comme le héron cendré. Cependant, cette chaîne alimentaire est perturbée car la productivité globale s'est effondrée. La restauration de la biodiversité initiale nécessite des changements fondamentaux dans la forme physique de la rivière. De nouvelles banquettes sinueuses en pied de berge ont été installées pour rétrécir le chenal et augmenter la vitesse d'écoulement. Les trous créés pour l'emprunt des matériaux ont été conservés pour créer des mares. Et de gros débris ligneux provenant de saules locaux ont été intégrés dans le lit de la rivière pour fournir un abri à la faune et favoriser la diversification des débits. La nouvelle ligne de berge sinueuse a été délimitée avec des troncs de saules avant d'être empliée avec les déblés des dragages d'après-guerre. Des géotextiles ont été utilisés pour retenir le sol saturé d'eau qui a ensuite été ratissé pour former une banquette compacte à fleurs d'eau. Les végétaux des berges d'origine ont été utilisés pour revégétaliser les banquettes. On peut voir ici une mare nouvellement créée à l'arrière de la banquette. Les troncs d'arbres qui délimitent la berge sinueuse abritent aussi des poissons, des prédateurs. Pour ce chantier, nous avons combiné des matériaux naturels avec des géotextiles pour créer une solution durable à long terme. Enfin, une grande danse a été remplie de fagots de branches de noisetier pour piéger les sédiments et créer des habitats complémentaires. Quatre ans plus tard, nous sommes retournés sur place pour observer les changements. L'impact visuel depuis la berge est immédiat. On observe une bande dense de végétation sur les banquettes et le chenal sinueux au débit rapide a fait disparaître les algues de mauvaise qualité présentes avant travaux. Le courant a évacué le sable du radier central vers les pièges à sédiments en fagots, faisant apparaître le sustrat naturel de galets et de silex. Nous avons ainsi retrouvé les caractéristiques classiques favorables des rivières calcaires. Jetons un coup d'œil rapide à quelques-uns des habitants retrouvés. Dans le courant rapide, nous avons trouvé de gros morceaux de craie incrustés d'algues rouges. Et les gros silex fournissent un ancrage stable à la mousse aquatique. Parmi les pavés, nous avons également trouvé des barbeaux adultes accompagnés de leurs jeunes juvéniles. Tous ces éléments sont des indicateurs d'une situation favorable. Auprès des troncs et branches noyées, nous avons trouvé plein d'espèces très intéressantes. Des nymphes d'éphémère, des coquillages bivalves, une larve d'insectes aquatiques et une épinoche mâle. Une pêche rapide dans la mare a révélé de nombreux crapauds et des libellules voltigeant parmi la végétation luxuriante. La plantation d'espèces nectarifères ajoute encore à la biodiversité. Et cette couleuvre à collier a été aperçue près de la mare, en train de digérer tranquillement son dernier repas. Le piège à sédiments s'est révélé idéal pour la lampe roi des ruisseaux, une espèce clé pour la biodiversité. Ces dépôts de sédiments fournissent également des habitats essentiels aux éphémères. Les oiseaux aquatiques, comme les foulques, préfèrent la végétation dense pour se cacher et construire leur nid près du bord de l'eau. A l'approche de l'automne, notre rivière restaurée entame un nouveau cycle. Les fleurs cèdent la place aux graines et les truites se déplaceront bientôt sur les graviers sans végétation pour frayer. La truite sauvage n'est qu'une des nombreuses espèces clés qui ont prospéré suite à la transformation de ce chenal dragué en un habitat vivant et riche. Sous-titrage Société Radio-Canada